... Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wala hawla wala quwata illa billah chers amis auditeurs et auditrices d'Ummah dans cette chronique toujours du mois de Ramadan je voudrais aborder avec vous un autre point une autre finalité d'une autre prescription religieuse en l'occurrence la prière la prière qui n'est pas comme le jeûne du mois de Ramadan qui se passe une fois dans l'année la prière c'est quotidien, c'est toutes les semaines c'est tous les mois, toute l'année et cinq fois par jour donc l'importance de cette prière aussi comme pour ce qui est du jeûne et des autres prescriptions Allah nous définit et nous montre de façon explicite quelle est la finalité de cette prescription en l'occurrence dans le surat l'Ankabout le surat l'Araigné, le surat 29 il est dit récite ce qui t'a été révélé du livre et accomplis la prière, accomplis la salat car vraiment, car assurément la prière détourne des turpitudes et de ce qui est répréhensible dans ce verset donc on voit bien verset 45 on voit bien que Allah nous dit que la prière doit être accomplie la récitation du Coran et l'accomplissement de la prière et il utilise une particule qui a une force en arabe qu'on dit qui est une particule d'insistance qui est une particule de confirmation qui est une particule qui a un objet direct et nous dit donc à travers cela Dieu certes le but de l'accomplissement de cette prière c'est qu'elle doit vous porter à vous détourner de l'infamie et à vous détourner de ce qui est désapprouvé et c'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète nous explique nous explique ce fait là il nous explique ce but et cette finalité recherchée par la prière dans un de ces hadiths majeurs qui nous dit attention il y a des normes il y a des règles de l'accomplissement de cette prière donc elle doit être accomplie de telle façon et de telle manière à tel moment avec telle condition en observant telle condition ça c'est bien entendu est important mais si on médite bien ce verset le verset il se termine d'ailleurs par dire et certes le rappel de Dieu le rappel d'Allah est majeur déjà on apprend ça de ce verset il y a l'accomplissement de la prière quitte en soit un but c'est une relation directe c'est un dialogue il y a un échange direct entre la personne et Allah mais il y a encore plus plus important et majeur dans cet accomplissement de la prière c'est le rappel c'est qu'on est constamment dans la prière en rappel avec Dieu et le prophète je reviens à son hadith dans lequel il dit celui dans la prière ne le détourne pas ne lui ordonne pas le convenable il ne le détourne pas de ce qui est blâmable cette prière en fait elle ne fait que l'éloigner de Dieu quel paradoxe en fait la signification même du mot salat la salat la prière salat c'est une union c'est une union c'est une célébration qui unifie la personne avec son Seigneur en comment ? en le rapprochant de lui salat ça vient de cela c'est cette relation unifiante entre l'adorateur et Dieu qui est plus proche de Dieu dans l'accomplissement de cette prière en fait malheureusement si cette prière là n'est pas à même de réformer elle n'est pas à même d'améliorer le comportement de celui qui l'accomplit à savoir elle lui dicte et elle le conduit à faire ce qui est convenable et elle le détourne de ce qui est blâmable de ce qui n'est pas faisable c'est que cette prière là ne fait pas son effet et cette personne là au lieu de se rapprocher de Dieu en fait elle s'éloigne de Dieu et c'est pour cette raison qu'il faut faire attention à l'accomplissement il y a un accomplissement qu'on fait par tradition il y a un accomplissement qu'on fait par adoration et c'est toute la différence entre les actes observés par les gens et qui font un effet inverse de ce qui est recherché et les faits et les actes d'adoration qui sont faits et qui améliorent et qui changent l'état de la personne l'état du groupe et l'état de la société et c'est pour cette raison que dans le Coran à maintes reprises Allah nous appelle à méditer à réfléchir à faire notre propre examen sur l'accomplissement de ces actes-là donc cette salat qui est un repos qui est un recueillement qui est une force pour la personne une force morale une force physique elle a aussi une finalité et cette finalité c'est de réformer c'est d'améliorer le comportement pour le porter vers le bien et le détourner de tout ce qui est mal et de tout ce qui est négatif Alhamdulillah Al-Salaat Al-Salaam Ala Rasulillah Al-Salaamu Aleykoum Je vous remercie la ma Merci d'avoir regardé cette vidéo !